Voici comment augmenter vos chances de faire accepter une offre d'achat sur une propriété immobilière que vous voulez acheter. Quand les gens magasinent pour acheter une maison, une propriété immobilière, ils font des offres d'achat après avoir visité une maison coup de cœur. Mais il y a une erreur qui est souvent faite par la majorité des acheteurs et la majorité de leurs agents immobiliers, courtiers immobiliers qui les accompagnent. C'est de se dire qu'il y a simplement le prix qui est important dans une offre d'achat pour une maison qu'on désire acheter. Oui, le prix c'est important, ça tout le monde le sait, c'est universel. Mais il y a le côté humain qui est souvent négligé dans une transaction. Et quand on y pense, le côté humain, c'est ce qui est peut-être le plus important pour les propriétaires et vendeurs qui désirent trouver un acheteur pour leur propriété. Au-delà du prix, ils veulent s'assurer qu'ils vendent à des bons êtres humains, des bonnes personnes qui vont prendre le relais de la propriété. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent négligé. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est vous donner des conseils précis sur ce que vous devez faire pour augmenter encore une fois vos chances, que vous ayez une acceptation sur votre offre d'achat, que vous soyez en compétition contre d'autres offres, ou que vous soyez seul à seul avec un propriétaire dans la négociation. C'est certain que ça va vous aider. Avant d'aller plus loin, je veux vous remercier d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de m'encourager à travers vos commentaires à continuer. Ça me fait chaud au cœur. De nos jours, ce qui est rare en immobilier, c'est que maintenant, les gens, lorsqu'ils présentent des promesses d'achat, des offres d'achat, tout se fait maintenant par téléphone, courriel. Évidemment, il y a eu le COVID qui a favorisé ce type de négociations qui se faisaient au téléphone, par courriel. Mais bien avant le COVID, il y avait une tendance très forte où les gens ne se présentaient plus en personne pour présenter une offre d'achat. Pensez-y. On n'est pas en train d'acheter un vélo sur les annonces classées, sur Kijiji. On n'est pas en train d'acheter une table ou un sofa ou quelque chose d'une valeur de 500 $ ou 1000 $. On achète un bien immobilier qui vaut des centaines de milliers de dollars, des fois des millions de dollars. Et les acheteurs, les agents immobiliers, les courtiers immobiliers qui le représentent, bien souvent, pour plusieurs raisons, des fois ça peut être de la paresse, vont pas se présenter en personne pour présenter le contenu de leur offre. Et ça, c'est une erreur cruciale que je vous recommande de ne jamais faire. Je reçois des centaines et des centaines et des centaines d'offres d'achat pour mes clients par année. Et peut-être que maximum, maximum 5 % des gens viennent présenter leur offre d'achat en personne. C'est quelque chose qui nuit au processus parce que les gens qui vendent, les propriétaires vendeurs, c'est des êtres humains. Lorsqu'ils voient d'autres êtres humains devant eux, que ce soit les acheteurs ou leurs représentants, le courtier immobilier, l'agent immobilier, ça humanise le processus. On peut se regarder dans les yeux, on a le non-verbal qui interagit, on peut donner des précisions. Et c'est là qu'on vient donner un avantage aux acheteurs en ce sens où, en fin d'en donner plus d'explications, on peut augmenter les chances d'en venir un an. Donc, présentez toujours vos offres en personne, les yeux dans les yeux, comme des vrais êtres humains, comme dans l'ancien temps. Lorsqu'on présente une offre d'achat à des propriétaires vendeurs, les gens qui détiennent une propriété, un bien immobilier qu'ils veulent vendre, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que la nature humaine aime les compliments. Si je rencontre une personne sur la rue, quelqu'un me fait un compliment, ça va me faire chaud au cœur. Et puis, si les gens me font un compliment, moi, ça me fait du bien. Si je leur fais un compliment à eux, ça leur fait du bien. Lorsqu'on vend une propriété immobilière, les propriétaires, lorsqu'ils reçoivent des compliments sur leur maison, sur leur duplex, sur leur condo, ça leur fait du bien. Ça favorise les interactions, ça favorise la négociation. Donc, bien souvent, les gens vont parler du prix, des conditions, des aspects techniques, le prix, l'inspection, les dates, mais ils ne passent pas assez de temps à parler de tout ce qu'il y a plu aux acheteurs dans la propriété. Mes clients acheteurs, ou nous avons beaucoup aimé le foyer que vous avez fait en pierre, votre décoration, les fenêtres que vous avez choisies, votre luminosité, l'aménagement paysager nous a séduits. Et peut-être d'axer sur ce qui a fait que vous êtes tombés en amour. Quand on est rentrés au rez-de-chaussée et on a vu la cuisine qui était ouverte sur le salon, on est tombés en amour. On s'est imaginés là avec nos enfants, en recevant notre famille, nos amis. On s'est vu vivre là pendant des décennies. C'est ça qui va faire que les propriétaires vont avoir une empreinte dans leur cœur. Ça va les toucher directement dans leur cœur que vous disiez ça. Et bien souvent, c'est une opportunité que personne ne saisisse. Dans ma carrière, j'ai reçu, je reçois des centaines d'offres par année, mais je n'ai reçu des milliers à travers les 12-13 dernières années. Et c'est quelque chose qui est négligé et qui est triste parce que c'est simple à faire. Tout le monde peut faire un compliment, mais bien souvent, les gens ne le font pas. Donc, inondez les gens de compliments qui viennent du cœur, authentiques, et vous allez voir le résultat. Lorsque les gens présentent une offre d'achat, que vous présentiez une offre d'achat via votre agent immobilier, votre courtier immobilier, ou que vous la présentiez en personne, bien souvent, il y a une personne qui est présente. Donc, on ne peut pas parler de tous les acheteurs sans, je pense, montrer une photo, une photo que vous avez imprimée ou sur votre ordinateur, de la famille, des gens qui achètent. Les acheteurs, qui ils sont? Pas juste de montrer la photo. Qui ils sont? C'est quoi leur métier? Depuis combien de temps ils sont ensemble? Où ils habitaient quand ils étaient jeunes? Où ils ont déménagé? Pourquoi ils ont choisi ce secteur-là? Ça vient, encore une fois, humaniser le processus. Les gens, les propriétaires, veulent en connaître sur les acheteurs. C'est quoi leur profession? Ah oui, depuis combien de temps ils sont dans ce domaine-là? C'est intéressant. C'est de tisser des liens, d'en donner plus pour que les gens se disent « Wow, je ne vends pas juste un monsieur X, madame Y sur une offre d'achat papier. Je vends à des êtres humains qui ont des métiers, qui ont des enfants, qui ont des aspirations, qui ont des passe-temps, qui viennent d'un certain endroit, qui ont déménagé ici. » Donc, on raconte un peu une histoire, on rend ça plaisant. Et c'est comme ça qu'on réussit à tisser des liens. Et c'est comme ça qu'ultimement, les propriétaires vont vous choisir si vous présentez une offre d'achat. Tantôt, je parlais des compliments. Maintenant, l'opposé, l'antithèse d'un compliment, c'est de parler des choses négatives. Certains courtiers immobiliers, âgés immobiliers ou certains acheteurs vont des fois parler des choses négatives sur la maison. À ne pas faire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une propriété immobilière, un bien qui appartient à des propriétaires, c'est leur bébé. Si vous dites des choses négatives, il n'y a personne qui réagit positivement à ça. C'est bien de vouloir négocier, ça c'est naturel. Mais il faut bien choisir ces mots. On peut bien négocier en parlant des points positifs qu'on apprécie. Même si on sait à l'intérieur de nous qu'il y a des choses qu'on a moins aimées, qu'on aimerait rénover, on garde ça pour nous. Il n'y a pas d'utilité de le présenter aux gens, ça va leur faire de la peine. Et on ne veut pas leur faire de la peine. C'est comme si on dansait à la salle-là, on veut se suivre, on veut que ça soit fluide, que ça soit naturel. Et si on donne une chose négative, on vient briser le rythme de la négociation. Donc, on reste dans un climat positif. Et on met les côtés négatifs de côté. On en parle chez soi qu'on est seul, mais pas devant les propriétaires. En terminant, un élément qui est très important, c'est de toujours avoir de l'empathie. Ce que ça veut dire? Vous présentez une offre d'achat à des propriétaires. Dans un exemple, disons que les gens ont 70 ans, ils sont dans la propriété depuis 30 ans. Il faut que vous ayez ou que votre courtier, votre représentant ait de l'empathie. Qu'ils se mettent dans les souliers de l'autre personne. Parce que bien souvent, on parle de chiffres, de conditions. C'est mathématique, c'est rationnel. On oublie de se mettre dans les souliers des autres personnes. Bien souvent, au moment de la présentation, les gens sont nerveux, sont stressés. Ils n'ont pas dormi la veille. Ils ont bu cinq cafés. Ils sont stressés parce que c'est un détachement auquel ils procèdent. Ce n'est pas tout le monde qui habite depuis des décennies dans la même propriété, mais même quand ça fait quelques années, les gens, il y a un certain détachement qui doit avoir lieu. Parce que, exemple, s'ils ont eu la naissance de leur premier enfant dans une maison, il y a des souvenirs. Si c'est la maison familiale, si c'est le condo dans lequel il y avait une relation avec un conjoint-conjoint qui se sont séparés, ils ont eu des souvenirs, des sentiments qui viennent avec ce condo-là où ils ont habité, où ils ont eu de la peine, de la tristesse. Alors, quand on vend, ça ramène les émotions. Donc, il faut prendre le temps pour ralentir des fois, se mettre dans leur soulier. Peut-être de dire des choses comme, écoutez, je comprends que c'est un moment, une transition importante dans votre vie. Je me mets à votre place, 30 ans au même endroit, ou je me mets à votre place, c'est là que vous avez votre premier enfant. Je me mets à votre place, je sais que vous m'avez expliqué que vous étiez récemment séparés. C'est douloureux de laisser aller la propriété. Ça démontre à la personne qui vend que vous êtes un bon être humain, que vous n'êtes pas juste là pour l'argent, pour la finance, pour la transaction. Vous êtes là pour la relation avant la transaction. Donc, en faisant ça, le propriétaire va être enclin de se tourner vers vous pour négocier, peut-être de trouver un terrain d'entente. Bien sûr, il y a plusieurs offres sur la table. Imaginez si, pour des conditions similaires, il y a cinq candidats et que vous êtes la seule personne à avoir pris le temps d'humaniser la transaction. C'est assez facile de vous dire qu'il va peut-être prioriser votre offre, toutes choses étant égales. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai fait avec vous, je vous ai présenté des trucs, des astuces pour vous aider à humaniser le processus de négociation et ultimement, vous aider à avoir des acceptations sur les offres d'achat que vous allez présenter sur des propriétés immobilières que vous allez vouloir acquérir, acheter. On peut négocier seul à seul avec un propriétaire s'il y a juste une offre sur la table, mais parfois, il y en a plusieurs. Et lorsque plusieurs offres, en faisant les trucs que je vous ai mentionnés, ça va vous aider à vous démarquer. Et si vous négociez seul à seul, ça va juste humaniser, ça va rendre le tout plus agréable. Et vous allez pouvoir peut-être même négocier des termes plus avantageux pour vous parce que vous avez été un meilleur être humain. J'ai négocié des milliers, milliers, milliers d'offres d'achat, de promesses d'achat, et les conseils que je vous ai donnés, je les ai mis en pratique tellement de fois que je sais que ça fonctionne. Il faut juste donner la peine de les appliquer. Donc, en résumé, qu'est-ce que je vous ai recommandé? Présentez votre offre d'achat toujours en personne. Toujours soulignez les points positifs et le point coup de cœur au propriétaire vendeur. Montrez une photo des acheteurs, parlez de qui ils sont, quels sont leurs passe-temps, de quelle famille ils viennent, combien d'enfants ils ont, c'est quoi leur valeur, parlez d'eux, humanisez, évitez de parler de choses négatives sur la propriété au propriétaire vendeur. En terminant, démontrez de l'empathie. Si vous appliquez mes conseils, c'est certain que ça va vous avantager dans vos négociations futures lorsque vous voudrez acquérir une propriété et que vous ferez une offre d'achat. Là-dessus, je vous souhaite bon succès et si vous avez des commentaires, écrivez-moi, je réponds à tout le monde. À la prochaine capsule immobilière! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada